Musique de générique Coucou mon petit chat ! Salut toi ! Ça va ? Oh quelle voix ! Quelle voix mélodieuse à l'appareil ! On dirait Georges Clooney ! Ouais ouais on est... Ouais ouais ! Ça va ? Ouais ça va ! Bon ! Oui ! On continue ? Saison de l'occasion ! C'est parti ouais ! On continue à montrer des choses un petit peu... Un petit peu différentes ! Ouais ! Des choses... Et là euh... Niveau différence euh... C'est quelque chose qui est plutôt pas mal dans la différence ! C'est voilà ! On est vraiment euh... On s'est dit qu'on allait présenter des trucs de niche ! Ouais ! Des trucs euh... Pas pour tout le monde ! Hein ! On a présenté le Himmer ! Hum hum ! Le Himmer une place hein ! Qui a trouvé son acquéreur hein ! Je vais vous mettre la vidéo par là ! Pour pouvoir aller voir ! C'était pas banal ! On a fait quoi ? Le rapido poids lourd ! Hum hum ! Hein ? Non, non, on a fait pas mal hein ! Des atypies ! On rentre des beaux ! Mais on aime bien ! On aime bien ! Ça permet de tout voir ! Oui ! On sort des sentiers battus ! Tout à fait ! Tout à fait ! Et tu veux de la tipeee quand veux-tu en voilà ! Oui ! Et bien je te présente un Helios ! Oui ! Jusque là... Jusqu'il aille... Oui ! C'est quoi Helios ? Helios, eh bien c'est une marque de camping-car, figure-toi ! Qui est la marque jumelle de la marque Adria ! Hum hum ! Qui fait partie du groupe Trigano, produit en Slovénie ! Plutôt bonne marque hein ! On va dire les choses comme elles sont ! C'est plutôt une bonne marque avec qui on se bagarre régulièrement ! Parce que c'est un équivalent, ça se concurrence un peu avec nos Bavaria ! Pas du tout ! Comment ça, pas du tout ? Non, on est au-dessus, je suis Bavaria ! Non, c'est vraiment Adria et Bavaria ! C'est deux concurrents très 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 sur le marché, ça se bagarre pas mal ! Donc c'est vrai que nous, quand on vend nos Bavaria, on a souvent Adria en face ! Et Helios, du coup, puisque c'est la marque jumelle de Adria ! Donc plutôt une bonne conception, plutôt une bonne marque ! Et Helios, c'est la partie on va dire, marque jumelle sur les fourgons ! Et les tout petits camping-cars ! D'accord ? Et c'est le cas, parce que là, Eddy vient de balancer un bail ! Là, il a baillé, mais on y a vu à travers ! On y a vu son slip ! On y a vu son slip ! Donc, Helios, alors celui-ci, c'est très spécifique Eddy ! Parce qu'il s'agit du Carvan, il s'agit du Slide ! Il s'agit, à mon humble connaissance, du plus petit lit jumeau en camping-car qui existe sur le marché, puisque le véhicule mesure 6 mètres ! Un lit jumeau dans une taille d'un fourgon ! Incroyable ! Et ouais, on est dans un équivalent, dans l'entre-deux, entre un fourgon, un camping-car, en lit jumeau, mais sans bouger la taille, puisqu'on est sur un 6 mètres de long, 2 mètres douze de large et 2,75 mètres de haut ! Donc, un véhicule qui est hyper compact, mais qui va quand même vous offrir l'aisance du lit jumeau, avec une petite astuce du slide ! Oui ! Donc voilà, c'est très spécifique encore une fois ! On dit les choses Eddy, comme d'habitude ! Oui ! Ça n'a pas été un grand grand succès commercial ! Non pas que l'idée soit mauvaise, bien au contraire ! Je vais même te dire que l'idée, elle est carrément intelligente ! Oui ! C'est ce qu'on va vous montrer ! Mais la petite chose, c'est que c'était du matériel qui était assez cher ! C'était le positionnement tarifaire ! Voilà ! Le positionnement tarifaire, ce n'était pas pour tout le monde ! C'est normal, il y a un slide ! Donc, forcément, un slide, c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent ! Forcément ! Donc, ça se répercutait sur le prix ! Et ça a eu du mal à trouver sa clientèle sur le marché ! Donc, il y a eu deux, trois millésimes ! Peut-être deux, peut-être trois ! Excusez-moi, je ne suis plus très sûr ! Je crois au moins deux ! De ce véhicule ! Et voilà ! Il a fallu... Ça n'a pas été le succès qu'espérait la marque ! Malheureusement ! Je dis bien malheureusement ! Mais par contre, en occasion... Oui ! Étant donné que les prix... Forcément ! En occasion, forcément, ils chutent ! En occasion, c'est des choses qu'on nous demande de temps en temps ! Mais tiens, j'ai entendu parler d'un slide, tout ça ! Parce qu'en occasion, c'est forcément toujours un petit peu moins cher ! On parlait de petits véhicules au-dessus de 60 000 balles quand même ! Oui ! Donc, encore une fois, ce n'est pas du petit prix ! Tout le monde ne peut pas se l'offrir ! Mais c'était le prix à payer pour un véhicule de qualité avec un slide ! Oui ! Nous en avons un en occasion ! Dans la marque Helios ! C'est parti ! Allez ! On y va ? Allez ! Nous sommes sur un porteur Citroën ! Comme tu le vois ici, la marque Helios est très portée sur Citroën ! Quand la gamme Adria est plus sur Fiat ! C'est ce qui va souvent différencier les deux gammes d'ailleurs ! Et comme tu le vois, les Helios avaient à l'époque cette particularité d'avoir une couleur glimétale ! Sur tout le véhicule ! Ça les différencie aussi un petit peu, ça change ! C'est joli, moi ! J'aime beaucoup ! Donc ça permet d'identifier le véhicule au premier coup d'œil ! Étant donné qu'on est sur un véhicule qui est très compact ! Tu as les mêmes rétroviseurs que sur les fourgons ! Je te vois faire ton pincement de lèvres ! Donc ça je te l'ai appris ! On s'en souvient, c'est moi qui te l'ai appris ! Oui ! Il y avait les petits rétros ! Donc c'est vraiment l'encontrement d'un fourgon ! Ok ! Euh... Qu'est-ce que tu dis ? Tu m'as dit en largeur 2,12 ! 2,12 ! Ok ! 2,12 en largeur ! Or rétro bien sûr ! Oui, oui, oui ! Mais c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas de décrochés, quasiment pas de décrochés ! C'est pour ça que j'ai essayé de t'attirer vers moi ! Ah d'accord ! Mais tu restais bloqué là-bas ! Oui, mais j'étais bien là ! Ah, j'arrive ! Allez, viens ! Je suis sûr que tu faisais ça sur les pistes de danse quand tu étais gamin ! Exactement ! C'était génial ! Donc oui, exactement ! Par rapport à un profilé classique où tu vas avoir l'espèce de bourrelet ici pour la cellule, tu vas quasiment pas l'avoir... C'est bourrelet qui te fait rire ! Ça y est, j'ai dit bourrelet parce que j'ai dit bourrelet et tu penses à moi et machin ! Tu me connais bien ! Je suis désolé ! Tu me connais bien ! Je te connais trop ! Il faudrait que tout ça s'arrête ! Regarde ! Donc il n'y a pas cette espèce de rebord que tu as sur les lios parce qu'on est sur un 2,12 ! Donc on est vraiment dans le profil du profilé ! C'est ça ! Je n'ai pas trouvé de mieux à dire ! Donc c'est vrai que l'encombrement, encore une fois, c'est comme un fourgon ! C'est tout l'intérêt du véhicule ! Tu es après au niveau de la structure, tu es donc en aluminium sur les parois. Merci ! Aluminium sur les côtés mais tu as un toit anti-grêle sur le dessus ! D'accord ! Info vérité est dit, on le voit comme ça, j'allais dire comme presque sur tous les véhicules, on voit des micro rayures de branches, de machin, qui n'ont pas enfoncé la paroi mais qui ont marqué les autocollants évidemment ! Mais donc un peu comme tous les camping-cars, il en a forcément ! Mais sinon rien de bien méchant ! On a notre paroi vitrée, notre porte, pardon, avec une vitre ici ! Le petit frigo parce que n'oublions pas qu'on est sur un 6 mètres de long ! Donc on a deux petites grilles, petit frigo, ici tu vois le store qui est en état impec ! D'accord ? Donc un store de 3 mètres avec une avancée de 2,50 mètres ! Donc on est bien avec notre éclairage extérieur ! Et comme tu le vois là Eddy, une extraction parce que malgré l'étroitesse du véhicule et la petitesse, ça ne se dit pas mais le fait qu'il soit tout petit ! Et bien tu as quand même une haute aspirante ! Ah ça tu y aimes ! J'aime bien ! J'aime bien ! Et on a des baies à cadre alu sur le véhicule ! Ouais ! Ok ? Ça te va ? Oui oui ! Je te vois hésiter ! Bah oui à 60 000 balles neuf ! Oui c'est bien ! Calme toi ! Calme toi à 60 000 balles neuf ! C'est le slide qui coûte le plus cher ! D'accord ! D'accord ! C'est ça qui... Non non mais ok ! Je ne le montre pas pour l'instant ! Je comprends ce que tu veux dire malgré tout ! Il y a peut-être des gens qui ont pensé la même chose que toi ! On va dire allez d'accord ! On continue ! Et nous sommes sur une soute ! Parce que malgré tout nous sommes sur un lit jumeau ! Donc on a pour un véhicule qui fait 6 mètres de long ! On a une soute qui est quand même assez logeable comme tu le vois ! Alors là j'ai mis un peu plein de choses ! On a l'échelle pour grimper dans le lit jumeau si jamais vous voulez rassembler les deux lits ! Parce que c'est possible avec le saumier que tu vois là ! Et on peut faire le troisième couchage avec les coussins qui sont ici ! Quand tu dis troisième couchage on peut faire le complément de couchage entre les lits jumeaux avec les coussins ou rien à voir ? Non ! En fait ça là ! Oui ! Ça c'est ce qui permet de faire le complément entre les lits jumeaux ! Tu le verras à l'intérieur avec le coussin qui est là-bas ! D'accord ! Ok ! Et les deux coussins qui sont là c'est si tu veux faire ton... Le couchage salon ! Le couchage salon ! Ok ! C'est ça ! On a donc deux éclairages de soute ! Ah oui bien ! Ok ! Et on a là-bas, alors c'est pas super pratique de la teinte il faut dire ! Mais on a quand même là-bas le chauffage du réservoir d'eau ! Du réservoir d'eau usée ! Donc le réservoir d'eau usée est chauffé ! Exactement ! D'accord ! Et je viens de te faire que la teinte on se lit ! C'est ça ! Mais c'est pas grave je suis pas devant ! Ouais c'est vrai ! Et ici tu as des accès à tes canalisations juste là, c'est facilement accessible ! Crochet d'art image on en a six ! Oui je dis six parce que je me suis bourré la dernière fois sur une vidéo ! Donc voilà écoute une soute ! Et puis le revêtement un peu spécial ! Tout à fait ! Une évacuation pour la nettoyer à grande eau ! Une soute ! Je viens vers toi ou pas ? Ouais si tu veux parce qu'on va montrer tout l'intérêt de ce véhicule ! Pidou ! Pidou pidou ! Voilà le slide ! Et voilà le slide ! Exactement ! Donc là on est vraiment dans l'intérêt de ce camping-car ! C'est que quand vous êtes à l'étape ! Quand vous vous arrêtez ! Bien sûr sur le 12V ou le 220V évidemment ! On peut ouvrir le slide pour pouvoir avoir son lit jumeau à l'intérieur ! Donc là vous l'avez en version dépliée ! Bien sûr ! Après quand vous le ramenez ! Bah forcément il rentre tout à l'intérieur ! C'est ce système qui faisait le prix du véhicule ! Et qui vous permet d'avoir un véhicule de 6 mètres ! Pour vous garer ! Pour manœuvrer ! Pour ce genre de choses ! Mais quand vous l'ouvrez ! Forcément bah ça ouvre la chambre ! C'est l'avantage principal ! On va quand même dire un petit peu son inconvénient aussi ! C'est le fait d'avoir ce slide ! T'empêche d'avoir un porte-vélo sur ton véhicule ! Il n'y a pas la place de mettre un porte-vélo ! D'où la soute ! Il faudra essayer de caler tes vélo ! Ok ! Pourquoi tu rigoles ? Il faut faire attention de ne pas se mettre trop près d'un arbre non plus ! Ah bah évidemment ! Oui bien sûr ! Et puis si tu te colles à un camping-car derrière ! Oui ! Tu vas aussi défoncer le camping-car ! Parce qu'on le verra à l'intérieur ! Mais est-ce que je peux dormir ? Non ! Tu as vu ma question ! Si tu replies le slide ! Est-ce que tu peux dormir sur les lits ? Non ! Non ! On est dans un 6 mètres de long ! C'est hyper court ! C'est hyper court ! Tu vas le voir à l'intérieur ! Ce ne sera pas possible ! Ça roule ! On a une baie ! C'est assez sympa tout de même ! Parce que tu as une baie au bout du lit ! Ça c'est bien ! Tu as ta petite tête ! Ça c'est bien ! T'imagines le réveil en bête somme ! Oui ! Le bête somme c'était sur une autre vidéo ! Oui ! Ce n'est pas grave ! On va faire de la redondance ! Très bien ! Radar de recul ! Oui ! Caméra de recul ! Tu le vois ici ! Oui ! On arrive à notre deuxième côté ! Avec le deuxième accès à la soute ! Pardon ! Je vais rester un peu sur le slide ! Non mais c'est vrai que c'est… Oui ! Est-ce que tu te souviens quand c'était sorti qu'on était allé le voir sur le Bourget ? Oui ! Tu te souviens ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? On était comme des gars ! Comme d'hab ! Un truc un peu nouveau ! Oui ! C'était sympa ! On avait fait croire à un vendeur qu'on voulait l'acheter ! Il nous avait dit qu'il y avait cassé ! Alors ! Et on arrive avec notre… Donc deux bouteilles de gaz de 13 kg ! On a le crash sensor ! Et on n'a pas d'inverseur ! On a une lire ! Alors on est dans un petit véhicule encore une fois ! C'est très difficile d'avoir un chargement bas ! Dans un véhicule qui fait 6 mètres de long ! C'est pour ça qu'il va falloir faire l'effort de lever sa bouteille ! Malgré tout, on peut quand même en mettre deux ! Donc il y a de quoi faire avant d'avoir une panne de gaz ou un truc comme ça ! Il y a vraiment de quoi faire ! J'ai mon eau propre ici ! Ma cassette WC ! Mon évacuation du Trouma ! Mon branchement électrique ! Et pareil ! Ici, on a notre réservoir gasoil ! Comme d'habitude ! Extérieurement, le véhicule, il n'y a pas grand chose à dire dessus ! Il est plutôt en excellent état ! Oui ! Hormis les quelques micro-rayures que vous allez avoir sur quasiment toutes les occasions ! Mais il n'y a pas de pin, pas de tonche, rien d'enfoncé ! Le véhicule est très propre ! Même à l'intérieur d'ailleurs, vous allez le voir ! Et moi, j'aime bien sa gueule ! On se fiche de ça, mais voilà ! Je le dis, moi j'aime bien ! Allez ! Eh ben oui ! Je te sens sensif ! Je te trouve sensif ! Non, non, je regarde ! J'aime bien aussi ! Ah ben c'est bien ! Tu peux pas l'acheter ! On coupe pas là ! Si ? Si ? Mais si on coupe ! On s'est fait une blague ! Meuf, la lunette ! J'ai fait la blague ! Je pense qu'on avait recommencé depuis le début ! C'est bon ! Allez ! Bon alors ! Allez ! Bon ! Donc, fermeture double point centralisée, j'qui pépère ! Ouais ! Avec... Avec un occultant qui est nickel, il tient encore bien la route ! Avec une petite poubelle, un porte parapluie, un espace de rangement, ce que vous voulez ! Vous y mettez bien ce que vous voulez ! Et on a aussi une porte moustiquaire qui est ici ! Ça te va ? Ça me va ! Il y a une petite astuce dans ce véhicule, il est bien pensé ! Franchement, il est bien pensé ! Bien ! Allez, la cabine ! Nous sommes sur une cabine Citroën ! Ça change ! Tu caches ça, t'es chez Fiat ! C'est pareil ! C'est normal, ça sort de la même usine ! Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir vitre électrique, rétroviseur électrique, on a les stores plissés sur la cabine avant, on a notre caméra de recul que tu vois ici, la climatisation, l'anti-patinage, airbag conducteur, airbag passager, boîte 6 vitesses, régulateur de vitesse, et on n'a pas d'auto-radio ! Quand même ! Les gens, ils chantaient ! Les précédents clients, ils chantaient ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà ! Il manque un auto-radio ! Je le mets dans un coin de ma tête ! Ouais ! Garde-le dans un coin de ta tête ! On se tourne ? Ouais ! Et on va arriver alors dans le salon ! Au-dessus de nous, on a un... Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, je ferme juste la porte parce que j'entends un peu le bruit ! Hop ! Au-dessus de nous... Tu l'entends toujours parce qu'on a le lanterneau ! Ouais ! Mais ça l'atteigne un petit peu ! Donc, on a un super grand lanterneau ! Alors, la sensation qu'on a eu, on vous le dit, quand on est monté avec Eddy, on a regardé le véhicule un petit peu quand même ! C'est assez impressionnant ! Voilà ! On est dans un véhicule qui est tout petit ! Vraiment, il est petit, il fait 6 mètres ! On est dans un encombrement qui est très proche de celui d'un fourgon ! Ouais ! 5,99 c'est ça ! 5,99 de 12 de large au lieu de 2,05 pour la plupart des fourgons ! Donc, on a la sensation d'être dans un fourgon, mais il y a une sensation d'espace dans le véhicule que nous n'avons pas dans un fourgon ! Même ceux qui ont la cabine, la louche qui a été enlevée, honnêtement, on n'a pas... Vas-y, assieds-toi sur le plan de travail ! Non, c'est pour essayer de prendre des prises de vue... Tout à fait ! Donc, on a vraiment cette sensation de ne pas être enfermé alors qu'on est pourtant dans un petit véhicule ! Donc ça, félicitations à la marque Elios ! Je pense que c'est bien dû au galbe du meuble ! Oui ! Parce que le meuble, au lieu d'être droit comme ça, d'être massif, tu perds peut-être un petit peu en largeur ! Malgré tout, tu as quand même des rangements, on va le voir ! Mais tu n'as vraiment pas cette sensation d'enfermement dans le véhicule ! Honnêtement, c'est super agréable ! Donc au niveau de la casquette, ce n'est pas un rangement ici ! Par contre, tu en as de part et d'autre ! Là, tu as deux petites niches où tu vas pouvoir ranger tes bonbons, Eli, ça c'est pour toi bien sûr ! Pépite ! Pépite, pardon ! Le sunroof est ouvrant ! Oui ! Ok ! On a bien sûr la moustiquaire et l'occultant, les deux sont là ! Contre-plongée ! Elle est dit aujourd'hui, il veut faire des pauses ! Non, mais en fait, c'est pour montrer l'habillage de ton sunroof, Cyril ! Non mais voilà ! Alors, on est dans une bonne marque ! Donc au niveau finition, c'est vrai que tu vois, tu as un habillage en simili qui est autour du... Non, ce n'est pas rétro-éclairé ? Non, mais sur les côtés... Mais bon, c'est vrai qu'on sent la qualité du produit, je veux dire, on est dans une marque qui est qualitative ! De part et d'autre, si tu regardes bien, on a ici un placard avec... On en parlera un peu plus tard, mais il y a de l'option aussi ! Oh là là, waouh ! Vous savez qu'on ne va pas se moquer de vous, comme d'habitude ! Il y a de l'option ! Placard ici, deux placards haut ici ! Et ouais, malgré le galbe des portes, comme tu disais... Il y a de la profondeur ! Ils ont bien pensé au truc ! Et on sent, tu vois, les charnières, elles sont quand même bien costauds ! Ouais ! On sent la qualité de finition, il n'y a aucun problème ! Après, ce qui est dommage dans des véhicules comme ça, c'est que tu n'as jamais de penderie ! Compliqué, on ne peut pas tout avoir ! Tout à voir ! Hop ! Caché ! Penderie ici ! Petite penderie, mais penderie quand même ! On a accès à notre disjoncteur ici ! Et ça, on a un petit... Alors, on pense que... Désolé, on va dire les choses, vous savez que... On n'est pas des experts du camping-car, ça se saurait très loin là ! Non mais en fait, ça, visiblement, c'est quelque chose qui va sur la plaque de cuisson qu'on vous montrera après ! C'est un égouttoir si on veut poser la baisselle ! Ouais, on pense ! On a... Si c'est autre chose, si on s'est trompé, dites-le nous et on corrigera bien évidemment en commentaire ! N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire là-dessus ! Mais ça, tu vois, tu as ta place ici, cachée derrière la penderie ! Pas mal ! Malgré l'étroitesse du véhicule et dire, regarde ici ! Tu as quand même ton petit même pour pouvoir mettre tes chaussures ! Ça, c'est bien ! Ça, j'aime ! Oui ! On va dire les choses, c'est un véhicule qui est vraiment bien fait pour deux ! Ah, tu sais, j'ai un truc aussi à montrer, je viens de le voir ! Tu sais, les marques jumelles ont dit... Oui ! Regardez ! Tu n'as pas vu toi ! Oui, certains, je pense qu'un peu comme chez Pilote ! Un peu comme chez Pilote, Bavaria c'est la sous-marque ! Finalement, c'est... Eh bien voilà, Helios, c'est la sous-marque d'Adria ! On ne voit pas bien, mais... C'est marqué Adria ! Quand on veut rentrer, vous êtes dans un Adria ! Et même là, c'est le logo ! Donc oui, c'est bien Adria ! Voilà, c'est vraiment... C'est Helios, c'est marque jumelle ! Voilà ! Notre... Et je le vois là, je l'ai vu comme ça... Notre salon ! Hop ! Table, nickel ! Qui bouge bien sûr ici, le long du rail ! Bon, écoute ! C'est un véhicule qui est bien fait pour deux ! On ne va pas dire de... Voilà, c'est un véhicule qui est bien fait pour deux ! Néanmoins, un, deux, trois, quatre, cinq ! Pour un apéro, on sera bien ! Pour manger à quatre, on n'y arrivera pas trop mal aussi ! Mais ça reste un véhicule quand même bien fait pour... Très occasionnellement, amener le petit enfant, voilà ! Exactement, il dit occasionnellement, amener le petit enfant... Ou la petite fille ! Ou la petite fille, exactement ! Sur quoi est-ce que je bute là ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à la rentrée ? Souvent un problème pour la rentrée ! Pardon ! Ça y est, j'ai trouvé ! Le petit bitognon ! Donc 2021, on a décidé avec Cyril de bien préparer nos vidéos ! De bien regarder comment ça fonctionnait pour ne pas perdre de temps ! Voilà, exactement ! Non mais il y avait juste un truc qui bloque la table ! En l'occurrence, c'est plutôt bien fait ! Et je l'ai dévissé pour pouvoir passer ! On continue ! Sur notre banquette ici, on a notre système de chauffage avec la purge ! Que tu vois juste là ! Je ne sais pas si tu la vois ! Et un petit espace rangement ici ! Où on pourra mettre une ou deux paire de chaussures ! Pourquoi pas ! Prise de 120 dans le salon, juste ici ! Ouais ! Ok ! Tu veux rester dehors ? Non, non ! On va faire un switch sans faire attention ! On est sur comme chauffage là ! Je vois des bouches ici, des bouches là ! On est sur un chauffage Truma Eddy ! Ok ! On a sur un Truma Gaz ! Les baies sont à cliquets ! Avec occultants et moustiquaires ! De partout ! Evidemment encore une fois ! On va arriver sur notre panneau ! Non c'est joli là ! Le tour de bel encadrement ! C'est vrai ça te plait ? Ouais ! Un peu type carbone, ni de poules, ni d'abeilles ! Mais tu sais que Elio Sadria en termes de design ! Ouais ! Ouais ! C'est pas les plus mauvais hein ! En termes de design, Elio Sadria ça y va ! Ouais ! C'est vrai que c'est souvent joli ! Les véhicules sont hyper recherchés ! La décoration intérieure ! Je prends un peu du recul ! La déco intérieure, elle est hyper recherchée ! Ah non ! C'est le fait d'être arrondi ici la Cyril ! On se croirait un peu dans un avion ! Ça ferait pas de mal de prendre l'avion ! C'est vrai ! Ça nous fait voyager ce véhicule ! Tout à fait ! Allez ! Oui pardon ! Allez viens ici ! J'arrive ! Le temps que tu arrives ! Donc panneau de contrôle hyper simple ! On a l'allumage de l'éclairage extérieur, l'allumage intérieur, les auxiliaires, la pompe à eau, charge moteur, batterie, eau, tout ça ! Tout est disponible ici ! C'est simple et ludique ! On est en commande CP+, évidemment ! Option ! Mais ça je vais la prendre pour mon bureau, elle n'y sera pas je pense ! Donc ça c'est le précédent client, on l'a laissé parce que bon bah ouais pourquoi pas ! C'est cadeau ! Voilà c'est cadeau ! Et on arrive dans notre cuisine Eddy ! Petite cuisine ! Ce qui est normal ! Petit camping-car ! Jusque là tout est logique ! Donc on va avoir... Encore que ? Encore que bon ! Petite je la trouve pas si petite que ça ! Ils ont quand même réussi à avoir trois feux ! Moi c'est surtout le plan de travail qui... Ils ont réussi à nous caler un plan de travail ici qui est largement acceptable en effet tu as raison ! Trois feux je comprends même pas qu'on mette trois feux dans un si petit véhicule mais bon ! Ils ont mis trois feux pas de problème ! Ils ont mis en long quoi ! Tu as lu Piezzo ici ! Oui vas-y je t'écoute ! T'as vu c'est un seul ensemble mon poulet ! Oui ! Donc ça c'est un truc à mon avis juste pour eux ou peut-être d'autres marques mais on la voit pas souvent celle-ci ! Mais je pense que... Les feux en long comme ça ! Ouais ! Le truc qui est bien de tout avoir en un bloc c'est pour le nettoyage ! C'est quand tu nettoies ta grille comme ça tu peux tout envoyer dans le lavabo tout nettoyer ! C'est un peu plus facile que d'enlever les miettes quand tu peux pas le faire ! Après... Ouais je veux dire ! Oui mais après le feu c'est en effet ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Notre frigo qui est juste là ! Donc qui fonctionne aux trois énergies évidemment ! Ok ça on connait ouais ! Je vais éternuer ! Mais vas-y je t'en prie ! Ton coude ! Ils ont dit arrêter la main on a dit le coude ! Et on continue ! À l'image piézo je sais pas si tu l'as dit ! Je l'ai dit à l'image piézo mais tu n'écoutais pas à ce moment-là ! Non 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 ! Et on va continuer avec ici un rangement ! Ouais ! Tiroir ! Tiroir avec les couverts ! Et les arrivées de gaz qui sont ici ! Ok ! Comme on l'a vu à l'extérieur ! Donc tout est avec... Il y a des freins de partout ! Comme on l'a vu à l'extérieur ! On a notre hôte aspirante qui est là ! Arrête de rigoler ! Très bien ! Et nos placards ! Donc avec l'extraction de la hôte qui est ici ! Et nos placards qui sont là ! Très bien ! Ok ! C'est nickel ! C'est nickel ! Oui 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 ! Il est propre ! Merci les précédents propriétaires ! Il est propre ! En même temps il a très peu de kilomètres ! Tu nous verras ! On va y venir ! Et on va attaquer la salle d'eau ! Ah ! Ça j'ai pas vu encore ! Là aussi ! Tu l'as pas vu la salle d'eau encore ? Non ! Bah moi non plus ! Si 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 ! Je vais enlever les godasses ! Alors ! La salle d'eau ! Là encore une fois ! Ils ont été bons ! Parce que dans un petit encombrement comme ça ! Faut bien arriver à trouver... A optimiser l'espace ! Et là ils y sont carrément parvenus ! Parce que tu as du rangement ! Et de l'espace ! J'y viens ! Allez ! On y arrive ! Donc déjà on a une douche ! Alors WC douche dans le même espace ! Et évidemment j'allais dire comme dans un fourgon ! On ne peut pas non plus faire de miracle ! Je vais commencer par les rangements ! Première chose ! Rangement ici ! Donc dans le renfoncement de la douche ! De l'espace douche ! Grand rangement ici ! Très bien oui ! Donc tu vois qu'on arrive à en caler quand même ! Et où le lavabo ? Oui il est où le lavabo ? Il est où ? Bah dans les WC ! C'est un lavabo WC ! Allez arrête tes conneries ! J'appuie sur cette petite goupille ! Et regarde donc ! Clac ! Malin ! Malin hein ! Ouais ! Le lynx ! Donc ça ne prend pas de place ! Il y a de la surface vitrée c'est parfait ! Le précédent client a rajouté ça ! On l'a laissé ! Parce que ça peut toujours être utile ! Et ensuite tu te retrouves dans ta douche ! Et là dans la douche ! Et ben ! Tu envoies ! Alors je ne l'ai jamais fait encore ! Tu as une double bonde ! Je ne sais pas si tu as vu ! Ah non je n'ai pas vu ! Ah oui très bien ! Attention ! À la manip ! Hop ! Il y en a une autre ici ! Il doit y en avoir une autre quelque part ! Dans ce cas ! Hop ! Et hop ! Et je me retrouve ! Écoute Eddy ! Ouais ! T'as de l'espace quand même ! Ouais ! Donc j'arrive à avoir de l'espace ! Hop ! Je referme tout ! Avec un anterneau ! Hop ! Clac ! Et là on est bon ! Non bien joué ! L'espace salle d'eau aussi ! Je suis assez surpris ! Ouais ! Tu peux tenir des deux mains ? Ouais pardon ! Non ! Le GG de Helios ! Il a... Ouais ! On est dans du 6 mètres de 12 de large ! On a vraiment de l'espace ! Tu vois ! Même pour faire... Tu vois ! Pour me laver les mains ! Très belle salle d'eau ! Bien joué ! Ok ! On continue ? Avec le clou ! Le clou du spectacle ! Le clou du spectacle ! T'as failli bien tomber en arrière ! Oui ! T'as mis tes godasses juste derrière ! Voilà ! Oui ! Je fais ce que je peux ! Alors ! Et là ! Tu vois ! Tu me disais à l'extérieur ! Est-ce qu'on peut dormir ? Non ! Franchement ! On ne peut pas dormir ! Comment tu veux dormir ? C'est impossible ! Donc là on est dans la version où le lit est totalement rentré ! Je peux faire ma sieste quand même ! Comment tu fais ta sieste ? Enlève les coussins ! Là je suis tout seul ! Je t'ai dit que c'était un véhicule pour deux ! Oui ! Pendant que monsieur ou madame va faire du vélo ! Dans ce sens-là ? Pour faire une sieste ! Alors ! Ouais ! C'est petit ! Ouais ! Ouais ! C'est peut-être un peu petit ! Alors à savoir que le somnis qu'on avait vu dans la soude, c'est ce que tu viens mettre ici ! Et là tu as un coussin ! Donc tu peux avoir tout ça ! Alors ouais ! J'allais dire un ado ! Ou alors si tu... Imagine Cyril ! Je suis avec mon petit-fils ! Moi petite-fille, elle fait sa sieste ! Je n'ai pas besoin de déplier le slide ! Je la mets là peinard ! Si c'est un enfant ! Et moi pendant ce temps, je fais ce que j'ai à faire ! Mes mots croisés ! Mon sudoku ! D'accord ! Oui ! C'est important de le préciser ! Bah oui ! Mais je trouve qu'on peut... Alors à savoir encore une fois là ! Donc ce qu'on avait dans la soude, c'est ce qui vient combler le manque ici ! Parfait ! On peut avoir un couchage mais en largeur, tu n'as pas des masses ! C'est dit, tu n'as quoi ? Tu n'as même pas 2 mètres ! Tu n'as rien ! Tu as 1 mètre 70, pas plus quoi ! 1 mètre 60 ! Il faut vraiment dormir un petit peu en croquevilliers ! Bref ! On va regarder les rangements ! Regarde ici Eddy ! Il est où ? Je suis là ! Rangements ici ! Ouais ! Ok ! Et rangements ici ! Est-ce que tu le vois ? Là on a une autre penderie ! Enlève ta tête ! Enlève ta tête ! Je suis dans une position très inconfortable ! Donc une petite penderie qui a été rajoutée par le client, mais néanmoins là-dedans tu peux quand même caler des trucs ! Parce qu'on est sous le lit ! Il n'y a pas de perte d'espace ! C'est ultra optimisé ! Je n'ai pas dit non plus ici, on a une prise de 120 ici ! Donc ça fait 2 déjà ! Celle du salon ! Rangements ici ! Tout petit rangement mais rangement quand même ! Et tu as le même de l'autre côté ! Juste là ! Et tu as un autre rangement juste là ! Trop fond aussi ! Ça ne manque pas de rangement ! Ça ne manque pas de rangement ! J'ai horreur quand tu dis des choses ! Oui je sais ! Ça ne manque pas de rangement ! C'est pour mettre une étonnation ! Les petites saumonières ! Ça ne manque pas de rangement ! Ça ne manque pas de saumonières ! Voilà ! Et là on va passer à la partie patience du véhicule ! Parce que je vais le transformer en lit ! Donc je vais sortir le slide ! Donc on va passer en partie accéléré sur la vidéo ! J'appuie sur le bouton ! Parce qu'il faut laisser le bouton appuyer ! Et vous voyez on entend ! Et tout l'arrière du véhicule est en train de sortir ! Est-ce que quand tu vas passer en mode accéléré sur la vidéo ! Si on continue à parler, oui ! Oui moi j'aime bien ! Je vais en accélérer à partir de maintenant ! Et voilà ! C'est un peu long ! C'est un peu long ! Mais en même temps, on a le temps ! Et c'est aussi un peu le prix à payer pour avoir un lit jumeau dans du 6 mètres ! Parce que regarde ! Regarde Eddy ! Excuse-moi du peu ! Mais regarde ça ! Regarde ça ! Et regarde ça ! Là j'ai l'impression d'être... Ça c'est top ! Dans la bête somme avec le... Oh là là ! En bête somme ! En ciel nettoyé ! Imagine l'été ! En ciel nettoyé ! Ça c'est top ! Non mais c'est vrai que là regarde ! Je suis dans un lit jumeau ! J'ai de la place ! Je peux ouvrir ma fenêtre et tu vois ! Et je me vois bien avec un petit bouquin là comme ça ! Et je regarde ! Enfin soit tu lis le bouquin, soit tu regardes quoi ! Ouais mais je fais un peu des deux ! Je regarde un peu, je lis le bouquin, je regarde un peu, je lis le bouquin... On a une télé ici hein ! Puisque vous avez vu qu'on avait un démodulateur ! Donc on a une télé qui est juste là ! Donc on pourra regarder ! Écoute ! On est en... On... On va pas salut toi du tout ! Non non ! Tu... Tu vas bien rentrer dans les cages tout de suite ! Non ouais ! Et franchement on y est super bien ! Et là tu t'es agrandi donc il n'y a pas de soucis pour le... Il n'y a pas de soucis pour le slide tout ça ! Et voilà comment tu as un lit jumeau avec de la place pour le couchage dans du 6 mètres ! Et bien franchement moi je dis chapeau ! J'aurai le pognon ! Et bien c'est le genre de truc à deux que j'aime beaucoup ! Et puis si tu aurais le pognon et si tu étais à deux ! Ouais ! Donc moi je... C'est pour ça que j'ai mis des scies ! Ouais ! Mais non non c'est bien ! Sympa non ? Et là lève les trucs s'il te plaît mon poulet ! Oui tout à fait ! Donc ouais saumier à latte ! Voilà saumier à latte ! Là tu as une petite... Tu vois tu peux le mettre comme ça si tu veux protéger les projections ! Ouais ! Ok ! D'accord ! Ouais saumier à latte bien sûr ! Bien sûr ! Qu'est-ce que tu croyais ? Et tu peux... Et tu peux rien faire non ? Non parce que c'est pour... Quand le slide il se remonte... Voilà c'est ça ! C'est la place du slide ! Tu peux... Ici regarde ! Tu as quand même un accès à tes eaux propres qui sont là ! Ok ! Plus un petit rangement encore en plus ! Et ça c'est quoi ça ? Oh ça c'est du technique ! Et le petit rangement qu'on a dit tout à l'heure ! Très bien ! Non il n'y a vraiment pas de place perdue ! Pas de place perdue ! C'est hyper intéressant ! C'est hyper intéressant ! Moi j'aime bien ces trucs là parce que ça change un peu de l'ordinaire ! On en avait vu ! On en avait eu un à l'époque ! En Adria ! En Adria ! Une vidéo qui a très bien marché d'ailleurs ! Et qu'on a vendu tout de suite rapidement ! Ouais 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 ! Mais c'est atypique encore une fois ! Ça ne va pas intéresser beaucoup de monde ! Mais ça va intéresser peut-être... Voilà ! Et le problème c'est qu'il n'y a pas énormément de propositions ! C'est ce qu'on va voir dans le verdict ! Bon allez on passe au verdict ! Ouais ! Allez ! Alors mon petit chatterton ! Alors ! Ça va t'es bien là ? Oh impeccable ! Bah oui je vois ça ! Mets les accoudoirs pour ne pas bouger s'il te plaît ! Voilà ! J'allais pas bouger hein ! Ah ! Là on est bien ! Allez au boulot ! Nous sommes sur un Helios comme tu le sais comme on l'a dit et répété ! Un Helios Carvan XLS ! Je ne sais pas ce que ça veut dire mais c'est un XLS ! Les options ! Antenne satellite automatique ! Télé ! Panneau solaire ! Caméra de recul ! Radar de recul ! Moustiquaire de porte ! Toi anti-grêle ! Haute aspirante ! Les stores cabine ! Store extérieur ! Peinture métallisée ! C'est une collection 2017 ! Pourquoi est-ce qu'on met collection 2017 Eddy ? Parce que la mise en circulation il doit y avoir un petit truc en 2017 ! On est sur un Citroën 2 litres 130 chevaux ! Et nous sommes sur un véhicule qui a été immatriculé le 30 juillet 2019 ! Donc on a fait une vidéo là-dessus ! Vous avez même dû voir une... Je pense que je la mettrai entre temps ! La vidéo du Travel Van qu'on a faite ! Où on s'était rendu compte avec Kévin ! C'était pas avec toi ! Je suis désolé mon petit chat ! D'occasion qui avait été mise par des pros et des particuliers ! Où ils disaient que le véhicule était de 2008 et en fait c'était un 2007 ! Parce que l'écusson Fiat il avait changé entre 2007 et 2008 ! Je vais vous remettre encore une fois ici la vidéo qu'on avait fait sur les millésimes ! Donc en fait le véhicule qu'on a là il a été immatriculé en 2019 ! Mais c'est pas un 2019 pour autant ! Et on vous dit toujours faites super gaffe à ça ! Quand vous achetez une occasion chez un pro, chez un particulier ! Normalement un professionnel vous pouvez pas avoir cette erreur ! Parce qu'il prendrait trop de risques à le faire ! Néanmoins une erreur elle peut arriver ! Un particulier c'est malheureusement beaucoup plus fréquent ! Parce qu'il se fie souvent la carte grise ! Un particulier qui vous dit il a été immatriculé en 2019 ! Bah faites gaffe ! L'immatriculation on s'en fout ! La preuve ce véhicule il a été immatriculé en 2019 ! Donc il n'a servi que depuis un an ! D'accord ? Mais c'est un véhicule qui est du millésime 2017 ! Ça ne sera jamais un 2019 ! Donc il faut le vendre comme étant un millésime 2017 ! C'est ça ! Je vous remets la petite astuce pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul et ne jamais tomber dans le panneau ! La vidéo qui est là regardez là parce que je vous dis carrément ça vaut le coup ! Allez ! On continue ! Il a 8 993 km Eddy ! Ouais on est fait ouais ! Que dalle ! Il est tout neuf ! 5m 99 de long, 2m 12, 2m 75 on vous l'avait dit ! 765 kg de charge utile ! Evidemment le véhicule est petit et étroit donc il est forcément pas lourd ! 4 places carte grise et 3 couchages ! Tu sais comment je suis moi ! J'aime bien donner le prix tout de suite ! Ouais toi tu balances le prix tout de suite ! Ouais j'ai pas peur ! Hop ! 46 900 euros ! Ok ouais ça me parait bien déjà ! Toi ça te parait bien ? Bah t'imagines avec les options à 62, 63 en neuf ! En prix de base ! En prix de base ouais ! 2, 3 options ! Ouais ! Non non mais de toute façon c'est... Mais après ça suffit pas ! Ça suffit pas ! Mais non t'es bien gentil avec ton prix là ! Donc là tu vas décaler un petit peu la caméra ! Parce que je vais mettre ici là ! De ce côté là ! Je vais mettre tous les équipements de façon à ce que les gens puissent... Tu me gardes un petit peu ici ! Ouais tu fais ça maintenant alors ! Maintenant je fais ça ! Bah si tu regardais nos vidéos tu le saurais ! Moi je pensais que t'allais prendre la feuille et que t'allais la tenir comme ça ! Ouais faire comme ça ! Et puis je fais la calculette comme ça ! Non c'est plus facile ! Ça roule ! Ça roule ! Non moi je comprends bien ! Bien sûr merci infiniment ! Je vous en prie si je peux rendre service ! Alors ! J'en ai trouvé deux ! Nous sommes début janvier, mi janvier ! Alors on fait cette vidéo mi janvier 2021 ! Ce n'est pas les véhicules qu'on trouve le plus sur internet ! Oui non forcément ! Parce qu'encore une fois il s'en est vendu peu ! Donc il y en aura peu sur internet ! Au moment où on a fait la vidéo mine de rien on en a trouvé deux ! Alors je me suis permis de comparer Adria et Helios ! C'est les mêmes ! Quand même c'est moyen ça ! Non mais c'est les mêmes ! Mais oui ! Donc bon ! En fait j'ai trouvé un Adria et un Helios ! C'est la marque jumelle donc pas de problème ! Voilà ! Donc je parle d'un Helios ! Donc un Carvan de 2017 comme le nôtre ! Immatriculé en février 2017 ! D'accord ! Qui a 17 000 kilomètres ! Donc un petit peu plus de kilomètres que le nôtre ! Nous avons... Nous avons... Nous avons... Nous avons... Nous avons pas grand chose ! C'est un pro ou en particulier tu as dit ? Excuse moi ! C'est un pro ! Il n'y a aucun équipement dessus ! Et sur la photo je ne vois même pas de... Il n'y a pas de store ! Il n'y a pas de store ! Il y a les radars de recul ! Je vois une antenne donc il doit y avoir une télé ! Et c'est tout ! Bon ! 130 chevaux ! Jumper 2 litres 130 ! Tout pareil ! Et ce véhicule est à 47 900 euros ! Et dit ! Même prix que nous ! Donc plus... Quasiment... Ouais ! 7-8 000 kilomètres de plus ! 8 000 ? Ouais ! Pardon ! Oui ! 8 000 kilomètres de plus ! 2 ans d'utilisation ! 1 000 euros de plus que nous ! Oui ! 1 000 euros pardon ! Excuse-moi ! 2 ans d'utilisation ! C'est un 2017 aussi ! Mais il a été immatriculé en février 2017 ! Donc il a quand même 2 ans d'utilisation en plus ! Il est sûrement très propre ! On ne remet pas ça en cause ! 1 000 euros de plus ! Visiblement avec moins d'équipement et plus de kilomètres ! Donc pour le premier on n'est pas mal ! Le deuxième c'est un Adria ! Donc pareil hein ! Un Adria ! 5 mètres de... 6 mètres de long ! 2017 aussi ! 4100 kilomètres ! Donc moins que nous ! Moins de kilomètres que nous ! Il a... Store, pare, brise et cabine ! Climatisation porteur ! Antenne sat auto ! Télé 22 pouces ! DVD ! Store extérieur ! Deuxième batterie ! Panneau solaire 160 W ! Caméra de recul ! Donc il est quand même pas mal équipé le Péper ! D'accord ? Quasiment globalement comme nous ! Globalement comme nous ! Il a en tête sat auto ! Il a juste la deuxième batterie en plus ! Il a une deuxième batterie en plus ! Il a un panneau solaire qui est plus grand ! Le nôtre c'est un 120 W ! Là c'est un 160 W ! Ok ! Donc il est quand même plus... Il est moitié moins de kilomètres ! Et il a moitié moins de kilomètres ! Attention ! Les Adria ! La seule chose qui différenciait les slides Adria et Helio ! C'est que l'Adria était sur le porteur Fiat ! Donc là on est sur un Adria en Fiat 2.330 ! A savoir une chose c'est que le Fiat vaut plus cher que le Citroën en prix d'achat ! Donc là je vais annoncer le prix ! C'est aussi logique qu'il soit plus cher parce que le Fiat est vendu plus cher que le Citroën ! D'accord ? Malgré tout le véhicule est affiché à un prix à 52 900 euros ! Même année ! Ouais ! Deux fois moins de kilomètres ! Alors certes on est sur le Fiat mais le Fiat ne vaut pas la différence de prix ! Il est quand même un petit peu plus cher que le nôtre ! Il faut dire les choses comme elles sont ! 52 900 c'est un peu beaucoup ! Ouais ! Il est un peu haut ! Fourchette haute haute du marché ! Même fourchette ! Même très 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 haute ! Et je dis une chose pardon ! Il n'a pas le store extérieur ! Ah ! Ok ! Si il a le store extérieur ! Ah bon ! Il l'a sur la deuxième photo ! Il l'a pas sur la première ! Bon ! Ça a été rajouté entre temps peut-être ! C'est parce que la première c'est la photo du véhicule neuf ! Vendu neuf ! 500 et 52 900 ! Divisé par deux ça fait une moyenne à... Il fait n'importe quoi ! Ça fait une moyenne à 50 400 ! Ouais bon ! Il y a 46 900 ! Après avec celui qui est à 52 900 il te fausse la moyenne de toute façon ! Il est au-dessus du marché c'est sûr ! Mais après encore une fois c'est du matériel qui est rare ! Typique, rare ! Tout ce qui est rare ! Tout ce qui est rare ! Après nous on n'applique pas trop cette politique ! Parce qu'on essaye de... Comme vous le savez ! Il faut rester clair ! Voilà ! Donc nous qu'est-ce qu'on va faire ? Oui Cyril ! Puisque vous le savez ! Killer Youtube ! Hop 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 ! La petite remise ! Le petit effort commercial qui va bien ! Si vous nous suivez sur Youtube ! Et que vous venez acheter votre véhicule chez nous ! Souviens-toi ! Je t'ai dit devant ! Il manque un truc ! Ah oui ! Exact ! Oui ! L'autoradio ! C'est vrai qu'il n'a pas d'autoradio ! Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va faire... Tu sais que moi j'aime bien quand c'est propre ! Donc on va faire un grand autoradio double DIN ! Ouais ! Donc qui fait Apple Car, Android Play ! On peut mettre le téléphone, le Bluetooth, tout ça ! Donc ça c'est propre ! Ça finit bien la planche de bord du véhicule je trouve ! Vu qu'il y a déjà la caméra de recul ! On va la laisser ! On ne va pas la coupler à la caméra de recul ! En plus c'est une Ontario ! Ça va très bien ! C'est une très bonne caméra de recul ! Donc on ne va pas y toucher ! Donc on va mettre un double DIN ! Et tu sais quoi ? Pour continuer à se démarquer un peu ! On va le baisser à 45900 ! Donc ! Ah ouais ! Je mets 1000€ de moins ! Et un double DIN ! Et plus un double DIN ! Mais non ! Je suis comme ça ! On a dit qu'on tapait fort cette année ! Ouais ! C'est vrai ! Et ben ouais ! Faut qu'on tape dedans ! De toute façon on va être confiné encore ! Donc là tu es le mieux placé du marché ! Le mieux placé ! 45900 ! 45900 ! On a les équipements ! Franchement il ne manquait que... Le double DIN ! On l'aura à partir de maintenant ! 45900 ! On se rapproche psychologiquement de la barrière des 45000€ ! On n'est pas très très loin ! Donc ça vaut le coup ! Et on a un beau véhicule ! En bon état ! Pas de kilomètre ! Immatriculé récemment ! Mais ! On le rappelle ! C'est bien un millésime 2017 ! Il vous sera vendu comme étant un millésime 2017 ! Tu peux maintenant recentrer la caméra ! Voilà ! Hop ! C'est tout le monde ! On peut faire une reprise ! Financement ! Non ! Non ! Non ! Non ! Si ! T'as vu c'est du tactile là aussi ! C'est génial ! Donc c'est ça ! Voilà ! Oui ! Bien sûr ! Financement ! Ce véhicule nous appartient ! Donc on fait un peu ce qu'on veut ! N'hésitez pas à nous solliciter là-dessus ! Si vous avez quoi que ce soit ! Vous envoyez un mail sur l'adresse Cyril et Eddy arrobas gmail.com Je vais le répéter ! Cyril et Eddy arrobas gmail.com Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça ? Parce que des fois il y a des gens qui nous contactent en disant mais vous ne me répondez pas ! Et ils nous contactent bien après ! Et oui ! Parce que si vous envoyez sur d'autres adresses mail ou sur d'autres réseaux, sur d'autres supports ou quoi que ce soit ! Et bien notre organisation aujourd'hui on essaye de répondre à tout le monde et je pense que la majorité des gens savent qu'on leur répond ! Mais il faut nous envoyer un mail à cette adresse là ! Parce que sinon ça part dans tous les sens ! Et quand on reçoit par exemple un message sur Facebook ou sur Instagram de quelqu'un qui nous pose une question ! On le reçoit, on est à la maison, on est avec des clients ou quoi que ce soit ! Bah il y a d'autres messages qui sont reçus ! Et puis ça descend, ça descend, ça descend et au final on oublie d'y répondre ! Envoyez-nous un mail à cyril-eddy-gmail.com C'est la meilleure façon pour nous de pouvoir vous répondre ! Bien évidemment si vous voulez qu'on vous réponde ! Pour le reste ! On continue à s'abonner ! Yes ! Merci encore ! Alors on fait cette vidéo, on a passé aujourd'hui les 33 000 abonnés ! C'est trop génial ! Félicitations ! On vient de passer les 33 000 abonnés ! On peut en avoir bien plus, j'en suis persuadé ! Donc n'hésitez pas à vous abonner ! N'hésitez pas à activer la petite clochette ! Ah t'as changé de signe pour faire la clochette ! Parce que la dernière fois tu m'as dit qu'on faisait juste comme ça ! Et maintenant tu mets tes deux doigts comme ça ! En fait je pensais à la fée clochette ! Et donc au capitaine crochet ! Ah non rien à voir ! Non je disais la fée clochette elle est petite comme ça ! Ah d'accord ! La petite clochette ! D'accord ! Ok ! Pourquoi pas ! Merci mon petit chat pour cette vidéo ! Ce fut un plaisir de te retrouver ! Ça va je dis ce que je veux ! Bisous ! Salut ! Merci à tous ! Et oui je ne l'ai pas fait à l'avant donc je lui fais à la fin ! Allez bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !